Bonjour, cette semaine dans Prières Inspirées, tu vas être béni. J'ai la grâce de recevoir un invité avec un ministère vraiment magnifique. Il va vous bénir et le Seigneur va vous bénir à travers lui. Alors qu'aujourd'hui, nous allons vous encourager à être ou à devenir ou à demeurer une personne passionnée. Et avant de lui laisser la parole, je vais lire un verset pour vous dans Hébreu au chapitre 6 au verset 11. C'est les apôtres qui parlent et ils disent « Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous puissiez imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage promis. » Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir persévérer, mais persévérer avec zèle, persévérer avec empressement, persévérer avec passion que tu puisses et que Dieu puisse aujourd'hui, dans ce moment qu'on va avoir ensemble d'exhortation et de prière, que Dieu puisse renouveler, restaurer peut-être cette passion qui a été perdue, alors que le serviteur de Dieu apporte la parole aujourd'hui. Et c'est une joie pour moi de recevoir le pasteur Grégory Toussaint, d'en prier inspiré. Vraiment, merci d'être là avec nous. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup Jérémy. C'est un plaisir d'être avec vous, d'être avec également toute l'équipe UMCI et également avec tous nos téléspectateurs, nos internautes. Donc, je vous salue, donc au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et cette semaine, je voudrais vous parler du leadership, de l'importance du leadership et la première caractéristique que Dieu cherche chez un leader. Mais on commence tout d'abord avec cette pensée. La réponse de Dieu à tout problème de société, la réponse de Dieu à tout problème de société, que ce soit au niveau de la famille, au niveau d'une église, au niveau d'une communauté, au niveau d'une nation, c'est toujours le leadership. Donc, la réponse que Dieu offre face à chaque problème de société, c'est toujours le leadership. Donc, nous voyons cela surtout dans le livre des juges. Donc, la Bible nous donne pas mal d'exemples. Dans le livre des juges, par exemple, dans le juge, chapitre 3, quand les enfants d'Israël étaient opprimés par les Babyloniens, la Bible dit, et ils crièrent à l'Éternel les armées. Et la Bible dit, Dieu, donc, les envoya, donc, un libérateur par le nom d'Othniel. Donc, quand il y avait une crise nationale en Israël, eh bien, comment Dieu a... Quelle était la solution que Dieu a offerte au peuple d'Israël ? Eh bien, il avait incarné la solution dans la personne d'Othniel. Donc, il a élevé Othniel pour pouvoir, eh bien, faire face à la situation. De la même manière, quand les enfants d'Israël étaient opprimés par les Moabites, donc, en juge, chapitre 3, verset 15, nous voyons la même chose. Donc, après avoir passé des années d'oppression, donc, la Bible dit, ils commencèrent à crier à l'Éternel. Et quand ils ont commencé à prier, le Seigneur a entendu leur prière. Et comment est-ce que le Seigneur a envoyé une réponse à cette prière ? Il l'a envoyée dans la personne d'Éhude. Donc, encore, le Seigneur a résolu le problème en envoyant un leader par le nom d'Éhude. Donc, encore, dans le livre des juges, dans le juge, chapitre 4, les versets 3 et 4, nous voyons encore qu'Israël est tombé dans la désobéissance, et conséquemment, donc, il a été livré aux Cananéens. Et après avoir passé des années d'oppression, eh bien, sous l'Empire des Canadiens, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait ? L'Éternel a envoyé encore un libérateur, ou dans ce cas, une libératrice, dans la personne de Déborah. Encore un leader. Dieu a résolu le problème en envoyant un leader. Donc, nous voyons cela également. Gédéon, quand Israël avait péché contre l'Éternel, encore, est tombé dans la désobéissance, donc, ils étaient en proie à la misère, à l'oppression, entre les Médais, Madianites, le Seigneur a envoyé Gédéon, et nous voyons cela avec les Philistins, Jephthé, etc. Donc, vous voyez le patron. À chaque fois qu'il y a un problème, la réponse au problème, la façon que Dieu envoie sa réponse, c'est dans la personne d'un leader. Donc, voilà pourquoi le leadership est très, très important. Donc, Dieu résout les problèmes, eh bien, à travers les leaders. Il envoie des personnes, comme Gédéon, eh bien, comme Samson, comme Déborah, comme Éhud, comme Jephthé, comme Othiel, pour pouvoir répondre des problèmes. Donc, faire face aux problèmes. Donc, vraiment, si nous allons, si nous voudrions être des instruments entre les mains de Dieu pour impacter notre famille, pour impacter notre Église, pour impacter notre nation, pour impacter notre communauté, il faut développer, eh bien, les caractères, ou encore les vrais traits du leadership. Il faut développer son leadership. Donc, voilà pourquoi, durant cette série d'enseignement, donc, je voudrais parler un peu du leadership. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est à travers le leadership que Dieu offre des solutions aux problèmes de la société. Maintenant, ceci étant dit, on commence avec la première caractéristique d'un leader. Qu'est-ce que Dieu cherche chez un leader ? Il utilise des leaders pour résoudre les problèmes de société, pour être des bénédictions pour les autres, pour les nations, pour les familles, pour l'Église, pour les Églises. Mais qu'est-ce qu'il cherche chez les leaders ? La première caractéristique que Dieu cherche chez un leader selon son cœur, c'est la passion. Donc, le leader doit avoir une grande passion pour Dieu, doit être passionné pour Dieu et pour la cause de Dieu. Donc, nous pouvons voir, par exemple, cette caractéristique chez Moïse. Donc, pensez à un moment à la vie de Moïse. Moïse avait eu la chance de voir la gloire de Dieu ou encore la puissance de Dieu se manifester de plusieurs manières. Donc, quand il s'était trouvé devant la mer Rouge, le Seigneur lui a demandé d'étendre sa main avec la verge qu'il avait, d'étendre la verge qu'il avait à la main sur la mer Rouge et il a étendu la verge et la Bible dit la mer s'est divisée et cet homme a pu passer à travers les eaux de la mer Rouge, n'est-ce pas, à pied sec avec les enfants d'Israël. À un moment donné, les enfants d'Israël n'avaient pas d'eau dans le désert, ils voulaient boire. Ils sont arrivés quelque part, n'est-ce pas, bon, premièrement, ils ne pouvaient pas voir, Dieu a parlé à Moïse et lui a dit de frapper le rocher, il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau et les enfants d'Israël pouvaient boire. Dans une autre circonstance, ils étaient encore, ils avaient encore soif, donc ils sont allés quelque part, ils ont vu de l'eau, donc ils s'y sont approchés, mais quand ils ont goûté, ce n'était pas de l'eau douce, c'était de l'eau amère. Le Seigneur a demandé à Moïse de prendre un arbre, une branche d'arbre et de la mettre dans l'eau et cette branche d'arbre a changé l'eau amère en eau douce. Donc, il avait vu la manifestation de la puissance de Dieu. Dans une autre circonstance, les enfants d'Israël avaient péché contre l'éternel et voilà que ils étaient, ils ont été piqués par des serpents vénimeux et le Seigneur a demandé à Moïse de faire un serpent, un érin et tous les Israélites qui regardaient à ce serpent, un érin, eh bien, étaient immédiatement guéris. Donc, cet homme avait vu la puissance de Dieu se manifester de manière extraordinaire et pourtant, un jour, quand il a eu la chance de rencontrer, de parler au Seigneur, sa grande prière au Seigneur, c'était « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Mais comment Moïse ? Mais tu as déjà, tu as vu le Seigneur fendre la mer rouge, tu as vu le Seigneur transformer l'eau amère en eau douce, tu as vu le Seigneur faire sortir de l'eau d'un rocher, donc tu as vu pas mal de miracles, mais malgré tout ce qu'il avait vu avec Dieu, il avait dit « Seigneur, je veux voir ta gloire. » En d'autres termes, il voulait encore plus de Dieu, il avait vu le miracle de Dieu, il avait vu la grâce de Dieu, il avait vu la puissance de Dieu, mais il voulait encore plus de Dieu. Donc, cela nous dit quelque chose au sujet de son cœur, au sujet de la passion qu'il avait pour Dieu. Donc, ce n'est pas étonnant quand le Seigneur cherchait un leader pour le peuple, pour diriger le peuple d'Israël, ce n'est pas étonnant qu'il a parlé à Moïse au buisson ardent pour lui dire « J'ai entendu les souffrances de mon peuple, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que les font pousser ces oppresseurs et je suis descendu et ce sera toi le leader et bien qui dirigera mon peuple. » cet homme avait un cœur de passion, il avait une passion pour Dieu. De la même manière, quand vous regardez par exemple la vie de David, n'est-ce pas, David avait fait de grandes choses, il avait tué Goliath, il avait vu la gloire de Dieu, la gloire et la puissance de Dieu se manifester. Mais quand David priait, par exemple, dans le psaume 63, dans le psaume 63, verset 2, David dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée. » Plus tard, il va dire dans le psaume 16, verset 2, « Oh éternel, je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, mon souverain bien. » Wow ! Tu es mon Seigneur, mon souverain bien, ma grande richesse. Donc le Seigneur, quand le Seigneur a voulu trouver un leader, n'est-ce pas, pour diriger le peuple d'Israël, il s'est choisi David, comme il avait dit à Samuel, « J'ai trouvé à David un homme selon mon cœur. » Il s'était un homme de passion, il avait cette passion pour Dieu. De la même manière, Néhémie, quand les murs de Jérusalem étaient brisés, la ville de Jérusalem était brisée et le Seigneur était en quête d'un homme qu'il pouvait utiliser pour rebâtir les murailles de Jérusalem, eh bien, il a trouvé Néhémie. Néhémie avait une passion pour Dieu. Le cœur de Néhémie, avant tout, ce n'était pas de rebâtir la muraille pour les enfants d'Israël, mais c'était de rebâtir la muraille pour la gloire de Dieu. Parce que, parce que cette muraille qui était brisée, c'était une honte pour lui, c'était une honte pour Dieu par devant les nations. Donc dans Néhémie, chapitre 6, le verset 16, et après avoir construit la muraille, donc il va dire « Lorsque tous les ennemis la prirent, lorsque tous les ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Néhémie voulait que les nations sachent que Dieu était capable de restaurer les murailles de Jérusalem. Donc quand Dieu a voulu choisir un homme pour restaurer la muraille, il a choisi Néhémie. Donc voilà, chers amis, la première caractéristique d'un vrai leader selon le cœur de Dieu, c'est la passion. Que le Seigneur vous aide à développer de la passion pour lui. Comme Moïse était un homme passionné, David était un homme passionné, Déborah était une femme passionnée pour Dieu. Néhémie était passionnée. Que le Seigneur vous aide à développer de la passion pour lui pour qu'il puisse vous utiliser pour sa plus grande gloire. Soyez béni. Amen, amen. Et je crois que cette passion, ça va être votre partage cette semaine. J'aime quand la présence du Saint-Esprit vient me pousser dans la prière, me pousser quelque part. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. Merci beaucoup pour ce partage. Et je crois que cette œuvre de l'Esprit, ça va être l'œuvre que vous allez pouvoir vivre par la grâce de Dieu. Il y a une présence de Dieu ici. Et je veux prier pour vous aujourd'hui, Père, je veux te remercier pour ta grâce, la grâce de pouvoir être passionné, la grâce de t'avoir connu, la grâce de t'avoir rencontré. La grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir été choisi par toi. Tu nous as choisis comme tu as appelé les douze disciples pour être des apôtres, pour qu'ils puissent devenir tes serviteurs, mais également tes amis. Tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as mis à part pour toi afin que nous puissions devenir ces leaders. Oui, comme Othniel, Seigneur, comme ces hommes, comme Némi, comme ces femmes également qui t'ont servi, qui ont fait la différence de leur génération. Comme les Déborah, tu nous appelles aujourd'hui. Seigneur, à être passionné, ce monde a besoin d'hommes et de femmes passionnés par toi. Le monde a besoin d'entendre ta parole, le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu et de voir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, dans le monde, il y a tellement de talents, tellement de dons, tellement de choses qui se font partout. Mais Père, il doit y avoir une différence parmi ton peuple. Il doit y avoir un règne, il doit y avoir une gloire, il doit y avoir quelque chose de magnifique sur ton peuple. Et Père, je prie pour cette passion renouvelée pour quelqu'un aujourd'hui. Je prie, merveilleux Jésus-Christ, alors que tu as choisi, alors que tu as appelé, alors que tu as mis à part, que cette gloire, cette gloire dont tu nous as parlé, qui allait revêtir tes serviteurs, qui deviendrait des flammes de feu, que cette gloire vienne sur ton peuple, que cette gloire vienne sur ma soeur maintenant qui écoute, sur mon frère, maintenant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, afin qu'il soit un homme passionné, afin qu'elle soit une femme passionnée qui fait la différence dans sa génération. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te glorifions de ce que tu es en train d'accomplir, l'œuvre du Saint-Esprit, avec les mots que nous avons entendus, les paroles que tu nous as données. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fais, de ce que tu produis dans les cœurs maintenant. Alléluia. Seigneur, en ce moment, nous te glorifions, Seigneur. Je te remercie pour la vie de Stéphanie, maintenant. Stéphanie, que je suis en train de voir dans mon esprit maintenant, de temps en temps, qui reçoit une vision d'escalier. Donc, vous voyez des escaliers. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est exactement, parce que de temps en temps, tu reçois cette vision. Et j'entends le Seigneur dire, c'est un peu, c'est un peu la vision de Jacob que je te donne. Je vais te montrer, je vais te montrer que le ciel est ouvert sur ta vie et je vais monter avec toi dans une autre dimension d'intimité, dans une autre dimension de gloire et de grâce. Quand tu étais venu à moi, tu es venu à moi comme mon enfant. à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après un certain temps, tu as grandi et tu as commencé à servir dans le ministère. Et maintenant, tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, une fille de Dieu, mais tu es également une servante dans son royaume. tu es en train d'exercer tes dons, tes talents, tes capacités pour sa gloire. Tu es un enfant qui sert dans le royaume, une fille qui sert dans le royaume. Mais le Seigneur dit cette année, je t'amène à une autre dimension. C'est la dimension de l'amitié. Je ne t'appelle plus serviteur ou servante, mais je t'appelle ami, parce que les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres. Mais Dieu confie ces secrets à ses amis. Oh, Stéphanie, je vais t'accorder la grâce que j'avais accordée à Abraham. lorsque je m'apprêtais à détruire Sodome et Gomorre, je me disais en moi-même, puis-je cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorre. Je vais t'accorder cette dimension d'intimité, d'amitié, où mes projets ne seront plus cachés pour toi, mes projets ne seront plus obscurs pour toi. je te révélerai des choses qui ne te concernent pas même directement, mais je vais te les dire à cause de mon amitié pour toi ou encore mon amitié avec toi. Monte dans cette dimension. Sois l'ami de Dieu comme Abraham était ami de Dieu. Sois ami de Dieu comme Noé était ami de Dieu. Et la clé de cette amitié, c'est la passion. Pendant que tu étais en train d'écouter ma méditation, tu ressentais quelque chose de chaud dans ton cœur. parce que la clé de cette amitié, de ce niveau d'intimité avec Dieu, c'est la passion pour Dieu. Reçois cette dimension maintenant au nom de Jésus. avec Seigneur. Et Père, je prie pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui, tu les appelles à vivre cette amitié. Tu les appelles à expérimenter une nouvelle dimension dans leur relation avec toi. Et nous ne voulons pas être simplement des hommes et des femmes passionnés. Père, nous avons besoin toujours plus de recevoir la révélation de qui tu es. Oui, c'est bien. Seigneur, c'est fou, mais tu veux être ami avec nous. Cela nous dépasse, mais tu cherches cette amitié, tu désires cette amitié. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. C'est toi qui allais vers Lazare qui était mort parce qu'il était ton ami. Et c'est toi qui viens vers quelqu'un aujourd'hui dont le cœur est comme mort. La vie spirituelle est refroidie. Aujourd'hui, tu ne viens pas le condamner et la condamner, mais tu viens auprès de lui, auprès d'elle pour restaurer cette amitié, raviver cette amitié, raviver cette flamme et cette passion pour toi. Seigneur, merci pour cette flamme de l'amitié, cet amour, cette passion, cet amour qui vient d'un cœur qui t'aime, d'un cœur pur. Oui, Seigneur. Cette passion renouvelée pour toi, Seigneur. Trop longtemps, Père, la religion nous a montré un Dieu lointain, un Dieu lointain qui voulait comme des robots. Et Seigneur, tu nous montres et tu nous révèles dans ta parole le désir que tu as de cette amitié. Cela nous dépasse, mais lorsque nous marchons par la foi et dans la révélation que tu nous donnes, nous pouvons devenir amis avec toi, aimer ce que tu aimes, aimer ceux qui t'aiment, vouloir te faire plaisir, vouloir t'être agréable, vouloir être là où tu veux qu'on soit, vouloir aller avec toi là où tu nous amènes parce que nous t'aimons, parce que nous sommes tes amis. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci pour cette nouvelle intimité pour quelqu'un. Quelqu'un reçoit cette dimension nouvelle dans l'intimité, dans la communion avec toi. Rafraîchissement au nom de Jésus-Christ spirituel qui vient. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, notre souverain bien. Comme le disait David, notre Dieu, notre souverain bien. Comme il est écrit dans ta parole, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or, mais ses yeux étaient fixés sur la cité céleste. la Bible dit, il cherchait cette cité qui n'était pas faite de main d'homme. Son souverain bien, c'était toi. Son souverain bien, c'était ta présence. Son souverain bien, c'était sa maison. Merci Seigneur pour les bénédictions matérielles. Merci Seigneur pour une belle maison. Merci pour une bonne voiture. Merci pour la nourriture que tu nous accordes. Merci Seigneur pour une économie. Mais Seigneur, notre souverain bien, c'est toi. Alléluia. C'est toi. C'est ta présence. C'est ta gloire, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre souverain bien. Notre trésor. Seigneur, nous t'adorons. Oui Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Ce que nous diserons Seigneur, c'est te connaître. Nous voulons t'aimer, 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 encore, encore et encore. T'adorer, te glorifier. Jésus Christ, qui est semblable à toi. Qui a touché notre cœur comme tu l'as fait. Qui nous a aimés comme tu nous as aimés. Seigneur, merci de ton amour. Merci parce que tu t'es révélé avec une telle simplicité. comme une faible plante. Tu t'es révélé aux hommes. Tu allais, Seigneur Jésus, révéler, manifester ton amour aux hommes et aux femmes qui avaient besoin de toi. Ceux qui étaient rejetés par la société, ceux qui étaient rejetés par les chefs religieux. Toi, tu es allé vers eux. Tu es allé, tu as répondu à cette femme samaritaine qui avait soif. Oui Seigneur. C'est toi qui a délivré Marie qui avait plusieurs démons. C'est toi qui t'es révélé à Zachée qu'on appelait celui qui était détesté, méprisé. Zachée le petit, Zachée l'inférieur. Tu t'es révélé à lui et tu es venu habiter. Tu es venu manger dans sa maison. Le royaume de Dieu est entré dans son cœur et dans sa vie ce jour-là. Seigneur Jésus Christ, merci de nous avoir choisis. Tu nous as pris là où nous étions. Nous n'étions rien. Nous étions dans la boue du péché. Tu t'es révélé à nous. Merci Seigneur. Nous t'adorons Jésus Christ pour ta présence extraordinaire. Tu ne veux pas des robots. Tu veux des amis. Tu veux des hommes et des femmes passionnés. que cette passion soit toujours notre partage. Bien sûr. Je t'adore mon Seigneur. Je t'adore Jésus Christ. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Amen. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir. On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo. Beaucoup de gens ont été bénis que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages. Ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore, on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts, de délivrances qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 2424 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadés car Dieu nous a parlé que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie mais même au-delà et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaire. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000